bonjour je viens de m'abonner à la page de pierrot san giorgio carrière j'ai écouté donc une vidéo donc suivez ce qui se passe en italie donc j'ai écouté youtube font des recommandations pour voir des vidéos vous savez ils vous recommandent des vidéos tout ça et là ben je tombe sur une celle là voilà et bon ce qui se passe en italie j'avais entendu un petit peu que pour des élections je sais pas je crois que c'était la droite qui était passée il me semble je crois je veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas suivi l'affaire et quelqu'un m'a dit que dans un an normalement l'italie doit sortir de l'euro dans un an bon moi vu que je n'ai pas suivi l'affaire je n'en sais rien donc j'ai écouté suivez ce qui se passe en italie et en italie aussi il y a des endroits où ils sont extrêmement pauvres ils ne touchent pas de rsa voilà ils ne perçoivent pas de rsa comme nous en france c'est bien pour ça que beaucoup de gens viennent en france ils finissent par arriver en france parce que c'est en france qu'on donne le rsa et la cmi après les autres pays je les connais pas donc entièrement je suis pas assez cultivé là dedans pour savoir quel est le pays qui donnerait le rsa je sais que la france voilà alors donc ils ont dit qu'en italie il ya des endroits où mais ce sont les anciens ce sont les anciens qui est de les jeunes c'est grâce aux anciens qu'ils ont de quoi manger parce que sinon ils ont rien ils ont pas à manger alors donc du coup alors moi j'ai noté bonjour merci pour votre vidéo pour les enfants il y en a trop dans le monde vous allez faire des chômeurs pour l'interrogation il n'y a pas assez de travail pour tout le monde en plus arrive le transhumanisme alors j'ai quelqu'un je rigole parce que bernard tapis alors non je sais pas si c'est le vrai je rigole quoi bernard tapis ah moi j'aimais bien bernard tapis quand il quand il était dans le foot les anciens quoi dans le foot après ce qu'il a fait ce qu'il est devenu j'ai pas j'ai pas aimé cet homme là quoi mais comme footballeur oui et et encore avec tout ce qu'il prenait à côté bon en tout cas dans le foot il était super quoi alors j'ai rigolé quand j'ai vu bernard tapis il n'y a même pas la photo de bernard tapis donc ça doit être un pseudo alors cette personne répond si nous ne faisons pas d'enfant il faut stériliser les migrants et les extra européens et surtout interdire à nos filles de se reproduire avec eux alors moi je suis entièrement d'accord donc moi j'ai marqué je suis d'accord vous voyez je suis une femme de 47 ans et je n'ai jamais voulu avoir d'enfant et j'en suis bien contente car faire des chômeurs ou des sdf c'est pas facile de vivre comme cela maintenant j'attends s'il ya d'autres personnes qui vont venir voilà au moins j'ai marqué que moi j'ai pas d'enfant comme ça au moins c'est vrai j'en ai pas et je suis crédible je peux pas dire ah j'ai fait quatre gosses et je viens vous donner mon avis voilà si malheureusement j'avais eu des gosses les pauvres j'aurais plein leur vie quand même qu'est ce que je leur aurais donné les pauvres heureusement que voilà je j'ai heureusement pour moi que j'en ai pas et je sais très bien comme ça alors là j'ai pas tout compris donc j'ai pas suivi l'affaire de parce que là il parle un peu de de tout de là de l'autriche de hongrie pologne alors qu'est-ce qu'ils disent la pologne est grande et peuplée la tradition est forte la fierté nationale aussi mais économiquement elle est un peu flébarde faiblarde pardon l'italie c'est différent c'est un membre du g7 avec une grande économie des noms comme fiat fin sans thierry et bon tout ça je connais rien bon il ya des fois c'est un pour moi c'est un peu trop compliqué quand mon cerveau et suis pas tout un ange des fois j'ai un peu alors quelqu'un qui marque ça c'est une femme d'après tout cas de vous après la photo et le prénom c'est une femme j'ai vécu pendant deux ans dans cette région à ponte trésor c'est un souvenir magique l'un des plus belles régions d'europe où il fait bon vivre en effet elle doit rester italienne et ne peut aucun cas devenir la poubelle des migrants ou autres donc là moi je dis bravo bon je vais pas lui écrire bravo mais oui voilà elle a le dit faut pas ça devienne une poubelle la france est devenue est devenu je ne vais rien dire je m'abstient très de dire ce que je pense mais au moins elle a la noté c'est déjà très bien là quelqu'un qui a marqué comment tu peux voter 5 étoiles moi j'ai voté les gars le gars je sais pas quoi bon moi sincèrement je sais pas si l'italie dans un an va sortir de l'euro ou pas j'en sais rien moi c'est quelqu'un qui m'a dit ça mais pour l'instant j'ai pas de pour avoir une confirmation c'est de parler avec des gens qui habitent en italie et puis voilà quoi parce que là tout le monde est en train de parler de la france de la france mais dans les autres pays où il ya aussi des problèmes il n'y a pas que la france alors quelqu'un qui dit oui mais les italiens ne font plus d'enfants j'espère qu'ils vont lire en tout cas j'espère cette personne dira mon commentaire faut arrêter et de faire des enfants je le dis faut arrêter quoi vous allez faire des chômeurs ou des sdf si vous n'avez pas d'argent de côté pour leur offrir la maison de leurs rêves les voyages la nourriture etc plus tard ne soyez pas égoïste c'est pas vous que vous pensez là là vous dites je fais des enfants parce qu'il faut faire des enfants mais non pensez à ce que vous allez leur donner comme vie on dit à tous les jeunes oui mais on va vous donner des formations du travail et tout mais nada mais nada c'est il y en a très peu qui auront ça très très peu mais très peu il a marqué t'as pas voté la ligue je te mets pas un pouce bleu l'autre oui je sais bon ça va pour l'instant j'ai pas vu encore d'insultes non j'ai pas vu d'insultes pour le moment pas encore alors après la vidéo je me souviens plus ce qu'il a dit le gars à part que voilà il y a des endroits dans dans l'italie heureusement qu'il y a des anciens parce que sans ça ben ils ont pas de RSA ils ont rien les pauvres c'est la seule chose que j'ai pu retenir de la vidéo alors quelqu'un qui marque ah alors ami italien n'écoutez pas pierrot attendez c'est qui pierrot piron c'est qui pierrot j'ai le mec de la vidéo d'accord alors alors tout qu'est-ce qui a marqué ça j'ai trouvé ça intéressant ah non ah non c'est rien c'est ça plus j'ai pas ça c'est ça qu'est-ce qui a marqué c'est là c'est quoi Alors, quelqu'un qui marque, pour installer une armée européenne, il va falloir un putain d'atata ou on arrêtera les mecs partout en Europe. Alors, sera en France, en Italie, en Belgique le départ ? Ouais, ben là, ça va. Non, ça va. Ils vont pas y arriver. Je vais pas le démoraliser parce que moi-même, je sais ce que c'est d'être démoralisé. Non, je vais pas démoraliser la personne. Alors, enfin, ben dedans. Alors, amis italiens, n'écoutez pas Pierrot, cessez de faire des gosses. Ils disparaîtront à cause des vaccins et des chemtrails. Ou des chemtrails, je sais plus comment on dit ça. Pas à cause des roumains. Alors, moi, je vais dire Bonjour, bonjour, comment ça s'écrit ça ? Des enfants vont disparaître petit à petit, petit à petit, petit à petit. Par tous les moyens, par tous les moyens, et les humains aussi. Ah, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien. Alors, je vais marquer que ça va pas se faire de suite, hein. Non, non, ça se fait pas de suite, mais... Alors, je vais marquer, bien sûr, ça ne se fera pas de suite, mais ça commence. Et je vais mettre un lien, voilà, je vais mettre un lien, parce que moi, je l'ai appris, donc, vu que je l'ai appris, on... Voilà, je vais leur mettre le lien du transhumanisme, voilà. Parce que si les Italiens pouvaient un petit peu ouvrir les yeux et se cultiver là-dessus, ça serait pas mal, ça ferait ouvrir un petit peu les yeux de... Voilà, ne poussez pas à faire des gosses, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, 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 c'est mignon, c'est mignon, oui, mais... Je sais pas, les femmes, faites-vous opérer les ovaires et faites pas d'enfants, quoi, hein. Voilà, pas d'enfants, s'il vous plaît, ligatures des ovaires et puis basta, voilà. Alors, quelqu'un qui dit, on se demande pourquoi les Italiens ont attendu 2018 pour se réveiller. Ben, c'est déjà ça, hein. Ah, quelqu'un qui dit parce qu'ils n'ont eu le droit de voter avant, donc ils n'ont pas eu le droit de voter avant, je crois. Ah, quelqu'un qui marque, 65% des Français ne le sont toujours pas au bout de 40 ans. Bon, après, je comprends rien, ce qu'il a noté, je comprends, voilà. Ah, oui, ça, voilà, ça, c'est vrai que, pourtant, je suis française, hein. Ah, quelqu'un qui, bon, je vais pas marquer le gros mot qu'il a marqué, mais ils vont se faire, bip, par les Framac et le banquier mondial. Bon, il est bon qu'il mondial, de toute façon. Merci. Ah, ben, de toute façon, et derrière les plus hautes sphères mafieuses, vous croyez qu'il y a quoi ? Ben, de toute façon, dans tous les pays, il y en a, hein, dans tous les pays, hein, faut pas rêver, hein, dans tous les pays, façon de parler, il y a des endroits, euh, vous allez en pleine forêt, euh, vous allez pas avoir ça, on vient plutôt les détruire, hein, ces gens-là, c'est pas pareil. Ah, voilà, pendant que les francs, alors, euh, je vous dis ce qui est marqué, mais je vous dirai pas le gros mot qui est marqué. Pendant que les français, bip, pour la coupe du monde de football, voilà, je vous dis pas le gros mot, les Italiens se concentrent sur des vrais problèmes de leur pays, et en n'étant pas qualifiés pour cette coupe du monde, ça va faire que, leur faire concentrer sur leur devoir citoyen. Oui, 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 oui. Alors, quelqu'un qui marque, euh, moi, je suis franco-grec et ma famille des deux côtés en ont assez de l'Europe, entre parenthèses, des sionistes banques, et de l'immigration afro-musulmane. Moi, je suis entièrement d'accord, ils ont raison. Vous voyez, je pensais pas que hier, j'allais tomber sur une vidéo, là, sur l'Italie, alors que j'ai même pas suivi entièrement ce qui se passe, parce que je ne regarde pas le 20h, comme tout le monde. Non, je ne regarde pas, donc... Alors, non, moi, je ne vais pas partir vivre en Italie, hein, vous pensez bien que s'il n'y a pas de RSA, il n'y a pas de CMU, tout ça, vous ne pensez pas que je vais aller dans un pays où je ne vais pas pouvoir manger, hein, non. Je reste en France, voilà, parce que c'est comme ça. C'est bien pour ça qu'il y a plein de gens qui viennent en France, c'est pas pour rien. C'est pas pour notre baguette de pain, hein. Ça, c'est bien pour les vacanciers, hein. Alors, TV Liberté, je vais m'abonner à TV Liberté, je n'ai pas écouté encore. Bon, les autres, je ne connais pas, donc je ne vais pas m'abonner. Alors, l'Italie, jusqu'où ira Matteo Salvini ? Donc, c'est dans l'air, l'émission C'est dans l'air. Oh, ben, je vais aller écouter. Il est 14h32, je vais aller écouter, ça dure une heure, bon, ben, je ferai autre chose à côté, un peu de vaisselle, un petit truc comme ça. Voilà, je vais aller écouter. Voilà. Alors, oui, si j'étais une star, je dirais clairement ce que je pense, ça, c'est sûr. Ça, mais comme je ne suis pas connue, au moins on va me dézinguer en trois minutes. Donc, non, je ne dis rien. Voilà. Mais, par contre, je suis d'accord avec les autres, qui, eux, le marquent. Et oui, oui, parce que, voilà, ils peuvent le noter ici en France, si vous commencez à dire des trucs. Non, ben, écoutez, moi, je préfère rester tranquille dans mon petit coin avec mes chats. Voilà. J'ai assez de soucis comme ça à régler dans ma vie, donc je ne vais pas m'en rajouter. Non, je ne vais pas m'en rajouter du tout. Bon, ben, voilà, je vous dis à bientôt.